J'ai un ami, qui est un petit frère, qui a fait le bypass. Effectivement, pourquoi ? Je lui ai posé la question parce que j'ai vu la transformation chez lui. Il est passé, je dis des bêtises, de 150 kg à 60 kg. Donc je lui ai expliqué, je lui ai demandé ce que c'était que le bypass et je suis rentré à la maison, j'ai regardé sur internet ce que c'était, etc. Et très franchement, non. Parce que moi je voulais quelque chose de réversible et non quelque chose d'irréversible. On coupe là-haut, on fait directement une dérivation pour la faire courte du haut vers le bas. Et ça non, moi je voulais garder le métabolisme de digestion actuelle. Il était hors de question que je fasse autre chose que quelque chose d'irréversible. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet tous les avis et tous les avis étaient très négatifs. Les gens étaient vraiment très mécontents de ce procédé-là. Parce que justement, on ne peut plus revenir en arrière. Les gens perdaient beaucoup trop, impossible de revenir en arrière comme je vous disais. Ils pouvaient manger tout ce qu'ils voulaient, mais ça sortait comme ça rentrait. Et j'ai même regardé sur un site l'opération en tant que telle. Et ça, ça m'a fait vraiment très très peur. Et j'ai dit non, 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 non.